C'est une bonne question ça, je suis juste quelqu'un qui essaie de faire une vie qui n'est pas comme celle que j'étais éduqué disons. Moi j'étais élevé pareil par deux parents qui n'avaient comme aucune ambition de façon à dire. Moi mon père était toujours en train de faire des choses croches, ma mère était sur le BS toute sa vie. Moi j'étais élevé beaucoup dans la pauvreté et tout le temps il y avait rien de stable. On déménageait, on déménageait, on déménageait. Un moment donné en vieillissant je voyais tout ça et tout le temps mon père qui s'est ramassé en prison et ma mère qui pleurait tout le temps. On pônait tous, je n'avais jamais de bien. De 10 à 13 ans, j'étais élevé par ma grand-grand-mère d'aveugle, elle écoutait la télé en bois et on écoutait des late shows tous les soirs. Comme David Letterman, Jay Leno, Arsenal Hall Show. J'étais beaucoup éduqué par le showbiz quand j'étais jeune. Je regardais tout le temps des awards shows, Academy Awards. Quand j'étais plus jeune je voulais être acteur parce que je voyais le monde des rêves. Moi j'étais pogné à dormir dans la même chambre dans un toit et demi que ma grand-mère qui s'endormait en écoutant le Johnny Carson show à radio. J'étais aveugle, je fuguais le soir par le balcon deuxième étage. J'étais aveugle, elle attendait du bruit, j'étais en plein milieu de la porte. « Is anybody there? » Je ne bougeais pas et elle ne voyait pas retourner à coucher. Elle pensait que j'étais dans mon lit tout le long. C'était très drôle ce moment-là. Mon premier show j'avais 13 ans. J'ai fait ça en junior high school. Je voulais absolument faire du stand-up. Je trippais Robin Williams 101. Moi c'était mon idole, tous les films. Je pense que c'était Peter Pan, tout l'aspect Disney, Madame Doubtfire. Moi dans le fond je voulais jouer un rôle qui n'était pas la mienne. Je ne voulais pas être moi. Parce que toute ma réalité était très sombre. C'était très triste. Je me souviens quand ma mère m'avait repris. Elle a repris la garde de moi après ma grand-mère. Pendant un an elle m'a fait croire que mon père était mort. Un moment donné je me souviens jouer au hockey avec des chums dans la rue. Je retourne chez nous. Je rentre et je vois des souliers de quelqu'un dans la porte d'entrée. Des souliers d'hommes. Depuis quand ma mère rencontre quelqu'un, je rentre et je vois mon père qui est sur du vent. Je me souviens qu'on m'a dit que j'étais blanc comme un fantôme. J'avais pas trippé. Pendant un an on m'a fait croire que mon père était mort. « Écoute, regarde, je n'avais pas le choix. Je devais de l'argent à des gars de bicycle. Il menaçait la famille et tout. » C'était tout le temps, tout le temps de même quand j'étais jeune. Quand je dis que je voulais être acteur, c'était vraiment « escape ». Je voulais juste plus être dans cette réalité-là. J'étais bon à l'école. J'apprenais vraiment, vraiment vite. J'habitais en appart tout seul à l'âge de 15 ans parce qu'il y avait un programme de réinsertion. Il y avait une pause qui est arrivée où ma mère avait fait un « overdose » et elle s'est ramassée à l'hôpital. Elle m'avait dit au téléphone « Dis-le pas ton père, je suis où ? » Parce qu'elle ne voulait pas. Mon père est rentré bien sous le soir. Je suis sur je ne sais pas quoi. « Mais où est ta mère ? » Je ne sais pas, je ne sais pas. Il commençait à tout casser dans la maison. J'avais la crisse de chienne, mais on habitait au deuxième étage. J'ai sauté en bas de la fenêtre. La police a débarqué. Ils m'ont paillé par les cheveux. Ils l'ont taisé devant moi. Ils l'ont sorti en bobette, rentré dans le char de police. Par la suite, quand le char de police est parti, j'ai traversé la rue. J'allais chercher mon sac d'école. Ils m'aient suivi. Je parlais avec les policiers. J'allais à l'école. Par la suite, un travailleur social est venu à l'école. Ils m'ont sorti de là. J'étais en appart. C'était un programme chimo qu'ils appelaient dans l'Ouest canadien. Ils me payaient mon appartement. Ils me donnaient des cours de budget, de cuisine, de tout. À partir de 15 ans, j'étais pas mal un adulte seul. Je me concentrais juste sur l'école parce que sinon, ils ne payaient rien si je n'avais pas de bonnes notes. Il fallait que j'aie au moins 80 de moyenne à l'école. Tenth grade, c'est là que mon voisin en appartement, j'habitais tout seul. Il y avait toujours des filles hooters chez eux. Des serveurs hooters. Moi, je voulais tellement être cool encore. The guys are funny. J'allais chez eux. C'est là que j'ai découvert le Crystal Met. C'est là que j'allais à l'école. Disons que j'avais hâte d'un assiette qu'un cours de 1 heure finisse. Quand tu as la gueule qui monte, tu te mords la laine. Je suis encore gelé de la veille. C'est là que le déboire a pas mal commencé. J'avais à peu près 16-17 ans. J'étais toujours un clown quand j'étais jeune, parce que j'aimais ça rire. C'est le contraire de la peine. Faire rire ma mère le plus que je pouvais. Mes amis à l'école. J'ai essayé tellement d'étendre. Hostie, j'ai essayé. Quand j'avais fait le show de stand-up à un talent show, c'était là que j'avais de l'attention. J'avais un amour que je n'avais pas à la maison. Quand tu reçois une dose d'amour de même, des fiertés, des good jobs, des tables dans l'épaule, c'est comme « I want that ». C'est ça que je veux. Ça avait un double tranchant solide. À un moment donné, ça devient un vide. Je me souviens, après mon premier en route vers mon premier gala, je me souviens toujours que j'avais 26 ans, et mon père m'avait vu à la télé. Il était en prison et m'avait dit « Je t'ai vu à la télé ». Et il était fier de moi. Et à ce moment-là, j'ai pas eu un crash personnel dans ma vie où j'avais eu ce que je voulais inconsciemment. C'est quand j'ai finalement eu l'étape de la personne que je voulais. Et par la suite, 6 mois de temps, je savais même plus pourquoi je faisais l'humour. Je cherchais « Why am I doing this? » Des fois, tu rentres à la job et tu dis « Qu'est-ce que c'est que je fais ici? » Beaucoup de ma vie était basée sur le poignet de l'amour. Et par la suite, après les 6 mois, c'est là que je commençais à faire l'humour. Parce que là, moi, j'ai choisi l'humour. C'est pas l'humour que j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi de le faire. Et pour les bonnes raisons, parce que j'aimais ça. Fait que je redonnais l'amour sur une scène au monde. Écoute, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ça n'a pas rapport. Mais probablement que le 10 ans, c'était la nuit. Puis aujourd'hui, il vit plus de jours, si on peut le considérer de même. Dave, il y a 10 ans, je pense que Dave était à son pic d'être Dave, si on peut dire. Je ne sais pas comment l'expliquer d'autre, mais ce n'était pas le premier parti après le show, mettons. C'était celui qui restait. « OK, on prend un rum and coke, puis on va brainstormer. C'est ton numéro, gros. » Je fais comme « All right ». Moi, j'ai arrêté me coucher, mais c'est correct, Dave. On va brainstormer. C'est bon, on va faire ça. Moi, c'est que le lendemain, je m'en souvenais. Moi, je ne l'avais pas oublié. J'étais comme « OK, mon travail là-dessus, de quoi tu parles? » Parce que quand je faisais un show, disons que je faisais 300$ pour 30 minutes, le show finit, puis de 10 à 3 heures le matin. Moi, j'arrivais à un bar à 7 heures pour le soundcheck, puis je closais le bar à 3 heures. Je passais 8 heures de temps quand tu pensais ça. Une journée de travail que le monde fait dans un bar à boire, puis il m'a défoncé. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, je suis comme « Man, peux-tu quoi? » La réputation à Dave dans le milieu n'est peut-être pas la plus rose. Ça, on ne se le cachera pas. Ça fait partie aussi de toutes les accumulations des 10 dernières années, ou je ne sais pas combien de années, que ça fait que Dave fait des shows, peut-être au niveau québécois, au niveau du milieu québécois de l'humour. C'est sûr que ça ternit son image pas mal. Il est souvent associé justement au « Got Party », même encore aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, j'ai expliqué, j'ai dit que ton nom, Dave Goddard, c'est une business. Tu ne peux pas commencer à faire des vidéos, puis que tu es assis sur le top d'un char à 100 km sur l'autoroute, avec toutes les folies que tu fais, il faut que tu commences à prendre ça au sérieux. Je ne suis pas un mauvais gars, vraiment pas. Des fois, il était juste comme mal enligné. Des fois, j'étais comme « OK, mais go, on va l'aider à se réenligner. » C'est des montagnes russes, plein de projets, ça va bien, ils retombent dans la consommation, ça redescend, il y a un « down ». Avec l'humour, les shows, tu es toujours le lendemain, un autre show. « OK, bon, comment je me rends? » Bla bla bla, je suis le lendemain de brosse, je sais ça. Puis, il y a deux ans, c'est là que je commençais à arrêter. Parce que ma dernière brosse, je n'étais pas cool. J'étais « black out », je rentre chez nous, je pisse à côté de la bolle. Ma femme est écoeurée de me voir de même. Je l'ai fait à vivre, des astiques d'affaires vraiment pas cool. Puis, à un moment donné, ça nuit à ma carrière, ça nuit à un couple d'affaires, ça fait peur au monde. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. C'est un combat à vie. D'après moi, même si tu tombes « clean » aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu travailles ça jusqu'à ta mort. C'est trop facile à rembarquer dans ça, puis il n'est pas dans le métier ou dans le domaine pour sortir de ça. Je veux dire, les choses, c'est dans un beurre pour lui, mais pas juste pour lui. Je pense que pour tout le monde qui a cette maladie-là, c'est un combat de vie. Je n'ai pas juste connu le gars sur le party non plus. Si j'avais juste connu le gars sur le party, je n'aurais pas la même relation que j'ai aujourd'hui avec Dave. Mais là, je pense que de plus en plus, les gens commencent à prendre conscience du genre de switch que Dave était en train de faire, de revirer de bord puis de remettre justement son train sur la traque. Je ne peux pas regretter parce que chaque chose que j'ai faite a fait qui je suis aujourd'hui. Fait que vivre avec du regret, je pense que ça devient un petit peu touchy parce que j'ai fait des mauvaises choses, j'ai aussi fait des bonnes choses. C'est sûr que je me sens mal pour des affaires, des regrets comme tromper une blonde, faire des mauvais coups, mentir, des comportements déplacés, des n'importe quoi, juste n'importe quoi. Je regrette, mais je répète pas deux fois la même erreur. C'est ça ce que j'essaie d'appliquer le plus dans ma vie. Ces qualités, ça aussi, je pense qu'il y en a pas. Moi, je le trouve pas drôle parce que c'est mon neveu. Je vais voir ses shows et je sors souvent déçu parce que nous, ses shows, on les a tous vus. On les a vus à table à manger. Les sketchs, souvent, c'est ma famille. Il est hyper talentueux, il a une drive. Il est super motivé, il est motivant même aussi. Même des fois, il m'a embarqué dans des projets que je n'étais pas certain au début. Il est allé sur un stage, on va se le dire. Lui, être sur un stage, c'est comme un enfant qui est dans un bain chaud. Il carbure à ça. Le festival d'humor allemand devant 3000 personnes en scène extérieure. Première partie de Michel Barotte avec Dave. De faire des shows avec Dave en partant, c'est un trip, autant pour moi que... C'est une des phrases clés que Dave dit souvent. C'est genre, on crée des souvenirs, bro. On crée des souvenirs. Des fois, c'est pas les bonnes raisons. Des fois, c'est peut-être moins les bonnes raisons. Mais j'ai plein, plein, plein de beaux souvenirs. Même le road trip qu'on a fait pour notre tournée de show au Wonswick. Tu sais, une panne de gaz quasiment en chemin. Puis Dave, il me dit, fais-moi confiance. J'ai juste travaillé au Canadien de Tires. C'est la pire raciste. D'excuse, tu peux me sortir pour rassurer. Mais tu sais, ça, c'est une parmi tant d'autres. Il est toujours capable de faire un positif avec un négatif. Puis Dieu sait qu'il a eu des négatifs dans sa vie. Puis, tu sais, il a pas lâché. Il lâche jamais. Tu sais, il a des down, là. Il a des down comme tout le monde. On a tous des down. Mais je travaille fort pour que ce soit non-stop-mer-up. Fait que j'ai beaucoup de drive en-dans de moi de « I ain't going back down ». Il y a autant la même fougue qu'il y a dix ans, c'est sûr, certain. Mais on disait qu'il est comme plus « mindé », comme, il est bien guéri, mettons. Il est comme mieux « mindé » d'une meilleure façon. Mais c'est ça, c'est une étape à la fois, là, je pense. On pourra pas sauter d'étape, là, mais… J'ai tellement confiance en ce gars-là que je sais que tout va se placer avec le temps, là. Tu sais, depuis cette pandémie-là, je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie. Vu que j'étais tellement instable quand j'étais jeune, je pense aujourd'hui d'avoir cette stabilité-là m'aide énormément à… Que tout soit clair sur la table avec mes idées et mes projets. Fait que peut-être, c'est pas mal… Je pense que c'est ça, c'est de la clarté, avoir une bonne blonde, être installé, le chien, les trois chats, la maison, construire le deck. Tu sais, comme je disais, assez de faire une vie comme tout le monde, mais à cette heure, j'ai accès. Tu sais, pis aussi, jusqu'au puits après mon argent, pis je travaille fort. Moi, dans mon livre, il a réussi, pis moi, je suis fier de ce qu'il a fait aujourd'hui. Je suis fier qu'il est debout. Au niveau familial, je sais qu'il y a des beaux projets qui se font. Pour moi, c'est très important. Je vois les journées qui avancent de sobriété, pis c'est toujours comme une motivation encore. And another day, and another day. Pis j'ai pas soif. Je me force pas non plus. Je me mets pas dans des environnements. Et je veux plus me mettre dans des environnements. Fait que même quand les shows vont recommencer, si, comme je disais à mon gérant, si je fais 20 shows dans l'année, pis on fait juste des salles, je ferais juste 20 shows. Après, à s'en faire 150, pis je suis dans des bars. Ça sert à rien dans les bars. Je connais mon talent. Je sais que je suis drôle. J'ai une idée. J'ai pas besoin d'aller le radier huit fois dans tous les bars. Juste pour quoi? Pour voir du monde prendre un shot. Non! Je fais les shows. Je rentre chez nous. Je travaille le jour. Pis c'est ça, j'aime ça. Je mange bien. C'est un autre plaisir. Je pense que c'est la meilleure affaire que je peux souhaiter. C'est de rester... De rester sobre. C'est pas un secret pour personne. S'il continue comme ça, ben... Sky's the limit, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501